Roro, tu es hypocrite. C'était la guerre. Donc Serge Tano a dit ses vérités à Roro. Ah, donc, hé hé, famille, quand j'ai ri comme ça, quand moi je vous appelle, ma famille à moi, famille, prenez vos ceintures de sécurité, mettez-la. Il y a une vidéo que j'avais postée ici intitulée Roro, les news des lits des dieux. C'était une vidéo qui n'a pas eu beaucoup de vie. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas regardé cette vidéo ici. Mais je vous invite aujourd'hui d'aller chercher la vidéo là sur notre playlist. Écrivez sur Search Engine. Eh Roro, les news des lits des dieux. Vous allez écouter là-bas. Qu'est-ce que Elios 13 avait dit? Hein? J'ai dit, oh, les moments, les temps qu'elle est dédiée devaient penser à ses enfants, c'était avant d'escroquer les gens. Alors, aujourd'hui, c'est Serge Tannot, hein, qui lave Roro dans l'eau salée. L'eau, Roro est propre. Je vous dis, Roro est propre. On va suivre ce live ici. C'est à la fin, je vais plus vous donner des informations concernant ce live ici et la vidéo que j'ai envoyé d'aller regarder. Alors, nos salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Comme on dit toujours, une très spéciale salutations à nos abonnés à nous, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris, à nos chéris coco. Aussi, sans oublier, oui, 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 on ne peut jamais oublier de saluer les guetteurs, guetteurs salutations aussi à vous, ainsi que vous, le nouveau venu. Alors, on suit cette vidéo, on se retrouve tous ensemble, et qu'à la fin de cette vidéo, et puis c'est là, je vais vous éclaircir plus mieux concernant ce qui se passe entre Roro et Serge Tannot. Voici la vidéo. Je vais faire un live pour me moquer d'elle, pour rigoler, pour les biama ou quoi que ce soit. Je n'ai pas fait cela. Je respecte aussi cette vie privée de ces dames-là. Et je n'ai pas fait cela. Ce n'est pas toi, tu vas venir me dire que non, il faut que je lance un live, d'organiser un truc, une cagnotte ou quoi que ce soit. Tu n'es pas bien placé pour me le dire. Parce que toi aussi, ces dames-là, tu les as connues aussi sur mon panel. Et après ce panel-là, tu as créé ton panel, tu les as connues, tu les as reçues. Toi aussi, tu es un être humain aussi. Tu es d'autres personnes, non ? Tu faisais des cagnottes pour aider d'autres personnes, non ? Et lui, tu dis aussi, tu peux l'aider. Tout ça, c'est le méta. Pourquoi tu veux que c'est moi qui m'organise à faire ce genre de truc-là ? Je suis le père de personne. Je suis le père de personne. Ce sont des femmes matures, elles sont majeures, responsables, des femmes mariées. Est-ce que tu comprends ? Donc, arrête de dire n'importe quoi sur ma personne. Ça suffit, là. Ok. Tu sais, on va effacer l'hypocrisie dans le dictionnaire et on va le remplacer par un nom qui va s'appeler Roro de la Routine. Mais tu es une hypocrite parce que quand tu parles là, j'ai envie de pleurer. Oh non ! Moi, je suis, tu les as connus avant moi. J'ai envie de pleurer. Limite, j'ai envie de pleurer. Eh ! Prends ta responsabilité. Dis-toi que tu as dit sur ton panel que si Elie de Dieu se retrouve là-bas ou Bébina se retrouve là-bas, il faut qu'on la porte à ses sens. Je te reproche une seule chose, c'est que dans cette histoire, tu n'as pas les couilles d'allumer ton méta pour dire aider Elie de Dieu parce que tu sais qu'aujourd'hui, ce qui te préoccupe, c'est l'audience. Je te dis, ton problème, c'est TikTok, là. C'est les vues et l'audience parce que tu te dis que si tu allumes ton panel, que tu demandes un SOS, il y aura peut-être 100 personnes ou 200 personnes. Et ça, ça ne te plaît pas. Tu veux avoir, tu veux avoir le bono-polle. Tu racontes vraiment n'importe quoi. Laisse-moi parler. Tu vas parler sur ton question. Non, mais tu racontes n'importe quoi. Je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te... Attends, je ne suis pas monté ici pour que tu racontes des conneries sûrement. Non, mais c'est la vérité. Tu racontes n'importe quoi. C'est que tu dis, il n'y a même pas de sens. Tu es une hypocrite. Fais. Oui, j'accepte ça. Tu es dans les chupons. Tu te caches. Tu t'es caché dans les chupons de ces femmes-là aujourd'hui. Ça a pété. Tu n'aimais pas que ta femme dépend de tes responsabilités. Tu vas t'encher sur le panel des Bibina pour dire ma fille, ma fille, ma fille, mais tu es une hypocrite. Moi, ma fierté, je ne la braque pas. Est-ce que tu comprends ? Tu peux parler d'audience comme tu veux. Attends, c'est à qui tu parles comme ça même ? Tu peux parler d'audience. Moi, mon problème, c'est audience ou quoi que ce soit, que j'ai peur de lancer un live pour demander le soutien à l'Elie de Dieu. Tu penses que je suis bien placé pour le faire ? Tu penses que c'est toi, Serge, qui va me dire ce que moi je dois faire de ma page ? Tu penses que c'est toi ? Tu peux penser ce que tu veux. C'est toi, tu n'as pas de dignité. C'est toi, tu n'as pas honte. Parce qu'un mec comme toi qui n'a pas honte, il faut s'en méfier. Un mec qui dit quelque chose aujourd'hui, demain, il va s'en genouer là-bas pour demander pardon. Il danse avec les gens qui sont... Attends, tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait beaucoup de choses. Ne déplace pas le débat. Ne déplace pas le débat. Parce que tu es en train de parler d'hypocrisie. Moi, tu m'as vu depuis cette histoire a commencé. Moi, Roro, c'est moi-même qui devais faire ce que toi tu es en train de faire. Tu as fait là. Aller te mettre pour jubiler de la mauvaise nouvelle de l'autre et tout ça pour dire non, tu t'es trompé, qu'on te pardonne et tout ça. Pendant que les dames étaient en train de danser, elles étaient contentes, quand même, tu t'es joint à ces dames-là. C'est toi, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Tu penses que tout le monde peut faire comme toi ? Moi, je t'ai dit que moi, en dehors de TikTok-là, j'ai une vie. Est-ce que tu comprends ? TikTok-là, c'est moi qui ai dit que j'ai déposé ça. Ce n'est pas une histoire de dire que quelqu'un me chasse ou pas que ce soit. On t'a fait déposer le TikTok. Tu racontes n'importe quoi. On t'a fait déposer le TikTok. Je l'ai dit, tu racontes n'importe quoi. Il faut soigner d'abord ta personne. Il faut soigner ta personne, Serge. Il ne faut pas m'attribuer des responsabilités. Je suis le père de personne. Et que ce soit la dernière fois. Je suis le père de personne, Serge. Tu fais panel. Si tu veux faire quelque chose pour élu de Dieu, tu n'as pas besoin de moi. Toi et moi, on n'a pas fait Dieu pour ça. Tu es libre de le faire. Tu as dit dans ton live, je répète tes propos. Tu as dit. Ou tu ne reconnais pas celui que tu as dit. Tu as dit que c'est que c'est que je l'ai dit. Ce que j'ai dit là, je répète. Je l'ai dit. Si élu de Dieu ou l'infacifiable se retrouvent quelque part par rapport à leur situation, que les membres de la routine la portent un soutien. Donc ce que je l'ai dit là. Attends, ce que j'ai dit là. Est-ce que d'abord, ce n'est pas un message ? Est-ce que je n'ai pas véhiculé un message ? Pourquoi tu veux forcément que je lance un live pour récolter des cagnottes pour élu de Dieu ? Pourquoi tu veux que ça consomme forcément comme ça ? Ok, on va partir sur la fraternité. Tu as dit que si élu de Dieu ou les fascistes se retrouvent là-bas, il faut que les membres de la routine lui apportent le soutien. Bon, ça fait un mois, en disant tout cassé, ça fait un mois qu'élu de Dieu est là-bas. Tu as apporté quel soutien à ta sœur qui te faisait des Wessels Lyon, qui t'envoyait des cadeaux, qui s'occupait de toi quand tu étais à Lyon. On sait tout. On a toutes les informations. Tu as fait quoi ? Depuis là, tu es caché. Tu étais dans les jupons de ces femmes-là en train de les mélanger les têtes, en train de les coigner. Et quand on va à la jeunesse, quand on commence tout ça, tu es responsable, c'est toi qui as sorti la fête partout et tout t'as pété sur le métal. Dis la vérité. Prends tes responsabilités à un moment donné, dis-toi que tu es un homme, tu as des couilles, je suis un homme, j'ai péché, je vous demande pardon. Comme moi, j'ai souvent la reconnaissance de demander pardon quand je me trompe. Oui, on m'attribue la bipolarité, et j'accepte. Chacun a son problème sur le métal. Mais, je te le dis et je le répète, dans cette histoire, tu te caches, tu te caches, je te cherche, je ne te trouve pas. Je vais te trouver avec des faux comptes sur des lives, je vais te trouver dans des coins. Tu es caché, toi et ton ami Berlus. Vous avez coigné la tête de ces femmes-là. Aujourd'hui, ça a pété. Et tu as dit sur ton live, si ça pète, je vais apporter assistance. Tu as dit, je t'ai écouté, Bibina ma fille, c'est ta fille, elle est membre de la routine. Vous avez cotisé combien pour votre soeur qui est en prison ? Dis-nous le chiffre, on t'écoute. Ou sinon, lance un panel ce soir-pour-midi, on va venir te soutenir pour lancer de l'argent pour aller aider Elie. Je vais libérer rapidement la parole. Non, tu ne libères rien, tu es un manipulateur. Ton vrai nom, c'est la manipulation. Je te dis Serge, tu sais, il ne faut pas être agité à ce point-là. Il faut te calmer parce que moi, tout ce que tu dis là, ça rentre et ça sort. Tu ne dis rien de bon en fait. Au fait, tu te répètes au fait. C'est ce que tu es en train de dire là. Moi, je te répète que ma page là, ça m'appartient. Je fais ce que je veux de ma page. Pendant ce temps où toi, tu étais en train de recevoir cette dame là, moi là, je faisais un live pour avertir des gens. Et je disais, quel que soit ce qui va se passer, celles ou ceux encore qui se sentent dans la routine là. Ne lâchez pas ces dames là. En ce moment, il n'y avait pas une histoire de maca encore. Je l'ai fait dans le passé. Est-ce que tu comprends ? Ce n'est pas toi que tu m'as dit de faire ça ou de lancer un live d'apporter mon soutien. Toi, ton soutien, apporter son soutien à une personne là. Pour toi, c'est quoi ? Ou bien c'est que j'ai fait comme live là. Il n'y a pas de sens. C'est toi, tu vas venir me dire aujourd'hui que toi, Roro, lance un live, récolte des fonds pour élire de Dieu. C'est toi, tu vas me dire de faire ça et je vais faire. Attends, t'es sérieux là ? T'es sérieux là ? On a trouvé sur le métal ici ? T'es sérieux ? Toi aujourd'hui, toi, tu peux parler avec moi comme ça pour venir dire que oui, moi je suis un hypocrite. C'est toi le danger. Au fait, c'est toi le danger. Toi, tu es un homme, je te dis qu'il faut arrêter. Il faut avoir honte. Parce que si tu n'as pas honte, tu ne vas jamais changer. La honte, ça nous permet de rectifier nos tirs. Est-ce que tu comprends ? Tu n'as pas honte. On va t'humilier ici. Tu vas te coucher. Oui, on m'a envoûté. Oui, qu'est-ce que tu n'as pas dit ? Après, d'après toi, tu as eu cette vérité que l'Elie de Dieu a fait ça, a fait ci. Tu as beaucoup parlé. T'es envoûté. Attends, il faut assumer quand tu dis des bêtises. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir sur les lives, sur les lives des dames là, tu es partout, tu es partout. Tu penses que moi je suis comme toi ? Moi je suis comme toi. Partout dans tous les lives, tu es là, tu es le seul homme qui monte sur les lives, tu parles, tu es tout le temps là. Tu fais quoi de positif aujourd'hui ? Je peux régner l'Elie de Dieu, je ne la connais pas. Je n'ai jamais... Attends, l'Elie de Dieu là, je l'ai connu où ? Laisse-moi parler. Non, tu ne la connais pas là. L'Elie de Dieu là, je l'ai connu où ? Ce n'est pas sur ce même état que tu l'as connu que je l'ai connu. Ça fait de moi son responsable. Vas-y, parle, parle, Je dis, est-ce que ça fait de moi son responsable ? J'aimerais te dire, est-ce que ça fait de moi le responsable d'Elie de Dieu ? Ou bien ? Ok, je peux parler. Mais vas-y ! Ok, l'Elie de Dieu là, je le dis ici, à qui veut l'entendre, mon cesse à nos, je peux la régner parce que je n'ai aucune amitié directe avec elle. Je le dis, son problème est venu, j'ai traité comme je traite tout. Mais vous étiez dans une cellule encore, une autre cellule, la cellule de la routine où vous vous donnez les cadeaux, où vous vous voyez, où vous vous caressez, où vous vous embrassez. Vous étiez des amis, des frères. Elle t'appelait mon frère, tu appellais son mari, mon frère. Il y avait une certaine affinité avec vous, entre vous. Mais le fascifiable, elle est là, elle est dans les commentaires. Vous étiez dans une cellule d'amitié, encore des cellules. Voilà. Pardon, faut donner ça à l'enfant là, va se calmer parce que tu racontes des bêtises. C'est pas ton problème à ce niveau là-fois ici. Faut donner ça avec toi-même toi-même, mais c'est pas quel genre de vie tu as t'as dit que tu as un enfant à t'occuper, un nouveau nez que tu donnes du biberon, si tu es toujours en train de faire du béret, tu as organisé une vie, il faut que tu organises une vie. Tu es là, tu es là, il y a un bébé, un nouveau nez qui déplace le sujet. Tu déplace le sujet. Tu déplace le sujet. Non, je ne te passe pas le sujet, mais faut s'occuper de l'enfant en fait. Tu es un nipocrit. Vous avez recouché ça beaucoup de gens Tu ne veux pas me laisser parler. Tu ne veux pas me laisser parler. Je dis, votre amitié que vous avez fait là, aujourd'hui là, ça a pété. Tu as dit si tu t'enlèves que si ça ne va pas, on porte ta assistance. Roro, quelle est la assistance que tu as porté à ta soeur Elie de Dieu qui t'envoyait de Western Union ? Aujourd'hui, tu as mangé son argent. Tu attends, qu'est-ce que tu fais ? Dis-nous concrètement quelle est l'action que tu fais ? Tu as prévenu quoi ? Toi, tu as prévenu quoi que nous on n'a pas vu ? Je dis, et Serge, je ne vais même pas répondre à ça. Est-ce que depuis que vous êtes en train de parler Western Union, vous m'avez déjà vu que je me suis justifié ? Je n'ai rien à dire sur ce sujet-là. Vous êtes libre de penser ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu comprends ? Voilà. Sinon, ce qui me concerne, quand cette histoire est sortie, vous avez vu ce qui me concerne, les dames n'ont fait sortir. Voilà. Elles n'ont pas mentionné d'autres choses. Donc, si toi, tu veux en ajouter et tout ça, je ne ferai jamais ce que toi, tu veux. Est-ce que tu comprends ? Tu peux penser ce que tu veux. Tu peux me dire que c'est moi-même que je suis responsable de ces dames-là. Il n'y a pas de problème. Tu as le choix. Tu fais ce que tu veux. Dis ce que tu penses. Mais moi, je te dis, je suis un être humain. Voilà. Donc, le reste-là, ce n'est plus mon problème. Ce n'est plus mon problème. Chacun a sa vie. Voilà. Suisse, je vous souhaite bonne journée. Il fut comme une hypocrite, voilà. C'est ce que je disais. Tu es un hypocrite et le mot qui accompagne l'hypocrisie, c'est la lâcheté. Voilà. C'est sa politique, ça. Il va aller se cacher encore, se cacher, cacher. Quand ça ne va pas, il se cache. Réviens ici. Réviens ici. Tu es un mauvais type. Tu as mangé l'argent, tu as mangé l'argent de cette dame. Aujourd'hui, elle est dans la merde. Tu lui tournes le dos. Tu viens ici te jouer. Les prophètes, j'avais prédit ça. Tu avais prédit quoi ? En vérité, je vous dis, ce qui a envoyé élu de Dieu là-bas, c'est la cellule d'aide-moi à détester. Ça, tout le monde le sait. On le sait. C'est pas parce que, c'est pas parce qu'elle a fait quelque chose de grave. C'est la cellule d'aide-moi à détester qui l'envoyait là-bas. Tout le monde sait ça aujourd'hui. Roro, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Ta chance ce matin, c'est parce que j'ai mon petit, sinon, il y avait des brésés là. Johanna, apprend. bonjour, 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 bonjour président, bonjour président. Pourquoi tu provoques le message comme ça ? Message, il est parti ? Hein ? Mais il est en train de jouer au... Son fils pleut. Le père, il est parti pourquoi ? Il est parti pourquoi ? Il a peur, il a peur, il a peur. Il est parti pourquoi ? Parce que je vais l'allumer ce matin. Qui est venu en premier ? Aujourd'hui, il n'est même pas capable, il n'est même pas capable de faire, il n'est même pas capable, il n'est même pas capable de faire même un panel. Elle s'est pas venu. Tu as monopolisé la parole au fait, c'était à lui de parler. C'est quelqu'un qui est... C'est dit que s'il n'a pas de vue, il est tombé malade. Il a le pas lu. Ah, il est même pas là, il était déplacé. Je me suis déplacé. Tu as monopolisé la parole Serge. Ah, j'ai monopolisé la parole, j'ai dessiné à l'eau. Mais c'est mon Joana. Le père Oro, c'est le père Oro. Ça, c'est le père, ça, c'est ton père. Nous, lui et moi, nous, au même niveau. C'est qu'il y a une gila, peut-être que tu peux pas le dire, mais moi, je suis un paneliste. Je suis allé de façon très légère ce matin, parce que j'ai mon fils. Ah, parce que tu peux faire plus de ça ? Mais toi, tu ne me connais pas. Ok. Un coup, un coup, un coup, un coup, un coup, un visa ? Ici, c'est le visa qui est derrière. Un coup, un visa ? Moi, il y a pas. Non, mais il y a pas. Non, là, il y a pas, oui. Oui, oui, mais... Mais si ça parle vite, non, non. Un coup, un visa est muté. Non, mais, Joana, il se passe de quoi avec Serge Oro ? J'ai rien compris. Il a monté, il a appelé l'autre a monté, puis voilà, c'est qui est arrivé, c'est comme tout, on a vu là. Il doit disséverte, c'est tout. Ah, Serge ? Et encore, il a été gentil. Il a dit le temps, il a compris. Parce que hier, là, le temps, il est monté sur le panel d'un falchifal, moi, il m'a choqué. Ça veut dire qu'il n'a pas de dignité. C'est quand un falchifal, elle a bien insulté chez moi, qu'elle a été énervé. Jusqu'à aller partir, dire, c'était mon petit, petit, tais-toi, petit, ferme ta gueule. Il ne parlait pas, il ne s'en fait pas. Non. Mais c'est pas un homme, c'est un l'hermaphrodite. T'inquiète, il a peine. En plus, il va parler de la fête du Chacha. Il ne fait pas de Roro, il dit qu'il va pas, il va parler de la fête du Chacha. Il va parler de la fête du Chacha. Sous-le-plan. Mais toi, Chacha, tu te connais pas. Sacha, mais jamais monté sur ton live. Non, mais revois-toi au cœur de la personne. Serge, même l'histoire de Sacha, il ne devrait même pas parler, parce que, comme t'as dit, moi, je me souviens très bien du lac, il a dit, si par malheur élu, elle arrive à la maca, il a dit, on va faire quelque chose pour qu'on aille la voir, tout ça, et depuis silence radio, comme t'as dit. Et il a le plus lourd de monter sur le live d'un facifabière. C'est ça que moi, tu m'as choqué. Il est comme elle. En fait, c'est des gens qui veulent la lumière du jour. C'est bon, t'as dit qu'il est monté sur le live d'un facifabier. Non, mais il mérite tout cet acharnement-là. Quand même, il a dit, quand on est un homme, on dit quelque chose, on respecte sa parole. Ça fait, la dame, elle est partie là-bas. Regarde, toi, t'es là, tu parles, Rocky, elle parle, mais normalement, c'est lui. Lui, il a bien parlé. Devant tout le monde, il a parlé. Aujourd'hui, il fait comme s'il est aveugle, il ne voit pas qu'elle est là-bas, il fait semblant, il a le problème en falsifiable avec les gladas, tout ça. Il voit qu'il y a une petite lucarne pour rentrer, il rentre directement. Et c'est pas d'accord, il va lui partager le live, il va venir donner son avis. Si, il y a Serge, il ne va pas donner son avis. Non, mais sérieux, pourquoi vous faites ça, mon papa ? Ah, ton pas, c'est un faux papa. Mais bon, l'inconnu du buzz, il y a un SOS pour élu de Dieu, tu veux participer ? Moi, SOS, si c'est pour les enfants, peut-être. Oui, c'est pour les enfants, c'est pas pour elle. On verra ça en mailbox. Oui, mais je t'aime le numéro 20. Non, on ne va pas que ce soit. Jorada, c'est pas à toi de t'occuper des salles. La personne qui a dit ça, quand il va commencer nous en minutes, je vais cotiser. C'est lui qui a dit, il n'a qu'à prendre ses couilles parce qu'il a peur. Il sait que s'il allume son live, il ne va pas avoir autant du monde. Donc, la visite, le grand fou, c'est pour ça, il ne veut pas faire. Il se cache. Je veux le faire sortir de l'un de ses caches pour qu'il prend ses responsabilités. C'est lui qui doit être dépensé. Pas toi, ni Rocky. Il a dit, elle est de Dieu, elle vient de la routine. Elle est facile, elle vient de la routine. Elle a dit, mon président, elle a dit, mon président, pourquoi? Parce qu'elle est toujours de la routine. Qui vient ici, qui ouvre son panel, on va aller là-bas cotiser. C'est un hypocrite. Le voici en bas. Je vois, mais non, mais tu fais la honte du méta. Voilà pourquoi le méta t'as déposé. Il est venu partager le live, là. Non, il est en bas. Il est là. Le père Roro, pardon, faut monter, et c'est pas sérieux, ça. mais dans tous les cas, ce qu'il y a, moi, je suis d'accord. C'est ça, de donner ton droit de réponse. Pourquoi Serge fait ça? Non, il n'y a pas de droit de réponse. Le droit de réponse, c'est qu'il ouvre son... Ce soir, il est même là-bas. On peut ouvrir un panel partout et puis on peut faire un SOS. Aujourd'hui, Serge est là, Roro est là. Joala, Joala, tu me remprins. La partie de Serge cotise, la partie de Roro. Je ne me remprins rien. Roro, il a parlé, il a dit, devant tout le monde. Ils sont membres de la Roroutine, non? Il y a des membres de la Roroutine, non? Il y a le Facifia, il y a Berlus, il y a lui, il y a Anilov, il y a tout le monde, il y a Dany. Serge, moi, il ne comprend pas. Il ne faut pas m'énerver. T'as dit que la Roroutine est dissous, il n'y a plus de Roroutine. Dans desquelles Roroutine parlons-nous? La Roroutine, que lui, il pensait que les gens qui venaient regarder s'élèventent de la Roroutine, c'est faux. Il y a la base de la Roroutine, de la Roroutine. Et elle est Facifia, elle a dit, mon président, elle a dit, mon président, pourquoi? Parce qu'elle le reconnaît en tant que président. Anilov est là, Dany Angela, l'Ivoirienne, tous ceux-là, c'est les membres de la Roroutine qui viennent ici cotiser. On va montrer ce qu'ils ont eu et nous, ensuite, on va lancer les lits pour les accompagner. Parce que c'est lui le responsable qui ouvre son panel, qui dise, soutiens à l'Élie de Dieu, je demande de l'aide pour aller aider comme j'ai dit et on vient le soutenir. Pour moi, s'il n'a pas les couilles d'y faire ça, ni Roky, ni toi. Parce que, non, c'est ça que je dis toujours. Pardon, laisse-moi parler, je n'ai pas encore fini. Pardon, soit poli. C'est la règle du panel. tu as l'air, tu as l'air. Laisse-toi, je n'ai pas l'air. Écoute, je ne suis pas monté pour toi, tu vois. Moi, quand tu me vois comme ça, ça te fatigue au fait. Moi, je ne m'occupe même pas de toi, tu vois. Je ne suis pas monté pour toi, il faut te calmer. Il y avait l'inconnu, attendez, attendez, s'il vous plaît. Je ne sais pas, calme-toi, calme-toi, on ne parle pas comme ça, calme-toi. Voilà, il faut te calmer, il descend un peu d'étenuage, calme-toi. Il y a l'inconnu qui est en train de parler tout à l'heure, il disait que je ne suis pas un mec et tout ça, que l'infastifiable m'a insulté, rabaissé sur le lèvre de Wakatologue et hier, je suis monté sur son live. Je vous pose la question, vous me voulez quoi ? C'est-à-dire je te réponds. Je te réponds, je te réponds, je te réponds, Tu n'es pas un homme, déjà tu ne restes pas pas les paroles. Non, je te réponds. après, je te réponds. Pour moi, tu réponds, un homme, il y a un minimum de dignité, une femme, on peut comprendre son comportement d'un homme, un minimum d'unité, même si tu as t'insultes, tu ne vas pas comme ça directement. À part si la personne, vas-y, tu montes, elle dit, pour ce que je t'ai dit la dernière fois, je m'explique, je suis allé un petit peu fort, où tu connais, c'est internet, et si c'est ça. Et surtout, on ne va pas se mentir, et le déduit, on était tous là, tu as dit, si elle arrive là-bas, il y a un problème, on va faire quelque chose, et tu avais même dit, si un fascifiant arrive là-bas aussi, elle a fait partie de l'équipe, on va faire aussi quelque chose, mais depuis que, quand un fascinant était là-bas, on a fait quand même des lives, tu parlais, tu as dit, oui, est-ce qu'il y avait une personne, tu as dit son nom, il ne me souviens plus, tu as dit, oui, est-ce que tu peux aller la voir, voir qu'est-ce que c'est, on peut faire, mais depuis qu'il y a Elie de Djé, qui est là-bas, toi, on ne t'a pas vu, c'est Joanna et Rocky qui sont là, tu vois, tu lui as fait silence, est-ce que, est-ce que je peux, est-ce que je peux répondre, est-ce que je peux répondre, il faut que quand même, au fait, aujourd'hui, je vais prendre mon temps, pour permettre à tout le monde, de comprendre au fait, comprenez, au lieu de juger, excusez-moi, d'accord, vous parlez de Rocky, vous parlez de Joanna, et tout ça, parce que, si je comprends bien, du fait que je suis monté sur le live, d'un facet fiable hier, ça cause un problème, parce que, elle m'a rabaissé, elle m'a insulté, sur le live de Waka, et tout ça, que je ne suis pas un homme, je ne devais même pas, monter sur son live, vous savez, dans la vie, il faut laisser le temps, à toute personne, la même dame, un facet fiable, dans sa même bouche, elle m'a rabaissé, c'est de sa même bouche, qu'elle est en train de me rélever aujourd'hui, ça, c'est l'esprit des grandeurs, je ne fais pas comme vous, est-ce que vous comprenez, je ne fais pas comme vous, et quand j'ai demandé, aux membres, j'ai dit, aux membres de la routine, celles, qui se sentent toujours dans la routine, dans le secret, n'oubliez pas, quel que soit Alpha, les deux dames, parce que l'histoire a commencé, on le sait tous, donc là, je ne vous ai pas dit que, moi, je suis là pour un combat, c'est-à-dire, moi, aujourd'hui, vous me voyez aujourd'hui, là, c'est-à-dire, je dois faire toujours les lives, soutien à l'élu de Dieu, soutien à l'élu de Dieu, attend, vous ne me respectez pas ou quoi ? Donc, le soutien que je demande aux membres de la routine, je n'ai pas demandé à TikTok, j'ai dit aux membres de la routine, ces personnes qu'on connaît à l'élu de Dieu, qu'on parlait ensemble, ces personnes-là, ne laissaient jamais l'élu de Dieu, ni l'infatifiable, quel qu'il soit Alpha. Mais pourquoi vous voulez forcément que je fonctionne en fonction de vous ? C'est ça votre problème. Ça quoi, vous avez avec le l'élu d'infatifiable que je suis monté là-bas ? Je suis allé poser juste une question, parce que j'ai trouvé que ce n'était pas juste. Je parlais aussi d'une question de cause pour l'élu de Dieu. J'ai dit, on a vu l'histoire de l'élu de Dieu. Pendant des mois ici, les gens n'ont pas dormi, ils ont fait des panels, tout pour voir l'élu de Dieu derrière les barons. Aujourd'hui, on se retrouve là-bas. Il y a un même problème de Chacha qui arrive aujourd'hui. Mais le problème là, vous ne nous donnez même pas le plaisir de décotiquer, de faire des lives comme vous avez fait avec l'élu de Dieu. Vous prenez l'histoire de Chacha là, vous mettez dans une histoire de groupe, on ne comprend plus rien, ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait. Pourquoi se retrouve à la Maca ? C'est un béret aussi que vous devez soulever aussi. Mais pourquoi pour elle là, vous ne faites pas cela ? C'est de ça que je parle. Je suis allé poser la question à l'infatifiable. Voilà. Ceux qui ont les oreilles pour comprendre vont comprendre mon message. C'est tout. J'ai vu que c'est tout. Il y a de l'injustice quelque part. Excuse-moi. Maintenant, le reste, attends, attends, pardon, toi tu te coupes là, attends, reste moi, je suis en train de parler. Je ne suis pas monté pour toi, je te dis. Je ne suis pas là pour m'amuser, je ne suis pas monté pour toi. Avec moi, c'est la factualité. Il faut te calmer, je vais finir de parler, celle qui a son live là, elle va donner la parole à qui des droits ? Il faut te calmer. Il faut te calmer. C'est quoi votre problème aujourd'hui sur le méta ? C'est quoi votre problème ? Vous parlez ici, vous sautez ici, vous sautez ici. Pourquoi vous voulez que je me comporte comme vous ? Pourquoi vous voulez ça ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je lançais des lives tous les jours, soutien et lit de Dieu. Attends, vous me voyez en train de faire ça ? Attends, vous ne me respectez pas, c'est-à-dire que vous avez oublié tout quoi. Attends, on m'insulte. Je n'ai pas su des lives où on m'insultait. Vous trouvez que je ne suis pas homme. Mais est-ce qu'un lit de Dieu là ne m'a pas rabaissé aussi ? Donc pour vous, c'est normal que moi, je prenne mon tabouret et je lance un live tous les jours pour soutenir et lit de Dieu. Là, vous, vous ne voulez pas que moi aussi, je me rabaisse. Quand ça vous arrange, vous parlez au fait. Là, tu fais de la paraphrase qu'on fait les choses. Là, je vais répondre un petit peu. Et du Dieu, tu as rabassé, mais tu n'as pas rabaissé au même niveau qu'un falsifiable, déjà. Parce que le problème, tout a commencé. Rabaisser une personne là. Attends, rabaisser une personne là. Attends, rabaisser une personne là. Pourquoi tu veux forcément donner le degré du rabaissement ? Rabaisser une personne là, c'est quoi ? Tu l'as rabaissé, tu l'as rabaissé, c'est tout. Ok, non, non, stop, laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu dis, ok, les deux, tu l'as rabaissé. Mais déjà, tout est parti d'où cette histoire ? C'est avec le problème des vocales qui sont sortis par rapport à un influenceur. C'est qui qui se levait sur tous les panels pour que tout le monde te déteste ? Ce n'est pas un falsifiable ? Et lui, de deux, elle n'a pratiquement pas parlé. C'est toi ? Non, c'est bon, attends, je lui réponds. Sur tous les panels, elle est venue, elle est montée contre les gens. Quand Maman Carla, elle est venue, elle a dit, tu vas venir sur son panel pour le droit de réponse. Qu'est-ce qui s'est passé après avec Maman Carla ? Ce n'est pas un falsifiable qui partait de panel en panel après jusqu'à le groupe des Waka, ils sont partis, ils ont commencé à l'insulter propre. Même, c'est là où Chef Kaviar... où Chef Kaviar est même est parti, c'est là que Chef Kaviar, il a fui après. Parce qu'il y a eu son histoire de cri de agricole. Maman, à un moment, il faut arrêter de prendre des gens. Pourquoi tu es montée sur le panel d'un falsifembre ? On ne va pas se mentir. C'est parce que c'est la guerre là-bas entre la cellule antiterroriste ? Ça n'aurait pas été la guerre ? Est-ce que tu serais montée chez un falsifembre ? Non ? C'est quand elle, elle est dans les problèmes, elle cherche des alliés. Et toi-même, tu le connais. Tu sais très bien son comportement, c'est une très grande manipulatrice, je la connais par cœur. Donc à un moment, on fait arrêter de faire en semblant de... Non, mais voilà. Hé, Chacha, l'histoire, on est au courant. Même quand on parlait de Chacha, elle est en prison. Pourquoi tu n'es pas montée sur les panels ? Sur le Serge ? Moi, je l'ai dit, elle était là-bas, la Maca. Pourquoi tu n'es pas venu sur le panel de Serge ? Oui, non, 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 non. Non, c'est parce que c'est infacifiable. Elle est dans les problèmes. Tu sais que si tu te recottes, tu le vois là-bas, ça va revenir un petit peu comme avant. Vous deux, moi, je m'en... Moi, j'ai des inconnus. Non, non, attends, je n'ai la fin d'enfance. Je suis ton frère, je m'envoie. Moi, je l'ai dit. Élu, roro, infatia, vous trois, vous êtes le même type de personnes. Vous vous connaissez par cœur. Donc, à ma mort, c'est un... Moi, le tout, on ne va pas te reprocher de faire des... Comment dire, des panaises sur les lieux. Tu as dit quelque chose, tu as dit. Si elle est là-bas, tu vas faire quelque chose. Elle est là-bas depuis, on ne t'a pas vu. Ça va faire bien, presque... Attendez, 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 attendez. Regarde, regarde, c'est que... Attendez, non, attendez, attendez. Non, regarde. Non, 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 écoute. Non, non, écoute-moi. Il faut m'écouter. Inconnue, c'était plein. Non, 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 je suis... Attends, vous êtes en train de m'accuser, vous me réprochez des choses, mais ça veut dire que moi, je ne dois pas parler. Laisse-moi chuter en train. Non, mais moi, je ne dois pas parler. Si je ne dois pas parler, je ne sais pas, ma présence. Non, 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 non. Non, je suis... Non, 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 je suis... Non, écoute, je suis en train de se faire une démocratie. Je vous dis, écoutez... Il y a des démocraties, il y a des... Donc, bref, bref. Non, vas-y, 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 vas-y. Comme tu as dit, on est en démocratie, s'il n'y a pas de souci. Mais ce que tu as dit là, il ne fallait pas dire ça alors. Ou sinon, tu... Même si la guerre sera faciale, tu dis, ah, j'ai dit, j'ai pris le plus par rapport à l'élu, ah, finalement, ce que j'ai dit, finalement, je me retire, c'est tout. C'est ça qu'on appelle un an. Si tu ne veux pas faire... Vous savez... Attends, attends, l'inconnu, l'inconnu, tu ne parles plus trop. Il faut te calmer. 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 Moi, je ne veux pas discuter avec toi. Il faut te calmer. Moi, si tu ne veux pas discuter, il faut boire un peu d'eau. Boire un peu d'eau. Je suis fait. Attends, il faut boire un peu d'eau. Et voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Elios 13. Bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, nos diamants. Bon retour aussi aux guetteurs. Bon retour à nos chéris. Bon retour à nos chéris, coco. Bon retour à vous, le nouveau venu. Donc, c'est vous là qu'on invite allé raisément de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici, on est très gentil. Ici, on n'insulte pas. Les abonnés de notre Queen sont ici. Daxel Meryl, Aya Robert, Le Général, Lolo Beauté. Tout, 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 les abonnés. Tout le monde sont ici. Mais vous n'allez jamais voir nos abonnés s'y battre ou s'y insulter. Car Elios 13, elle-même là, elle n'insulte personne. Elle ne prend pas de part. Voilà. Ce que vous avez suivi la vidéo là, il y avait une vidéo que j'ai postée ici. J'ai oublié les titres. Ce n'est pas la vidéo que je vous envoyais d'aller suivre là. La vidéo que je vous ai dit de suivre, désolé, c'est et Roro, les news de l'idée de Dieu. Regardez la vidéo et puis revenez ici. Il y a une vidéo que j'avais postée. J'avais changé les titres et même dans la vidéo que je vous ai dit de suivre là, j'avais donné un peu le flash de cette vidéo là. Première vidéo là, les titres ont été changés. Mais il y a un fantôme là, il y a Eli de Dieu et puis il y a les tiktokers là mais il y a aussi un fantôme là. Mais les titres étaient auparavant une fantôme retrouvés ses tiktok. Voilà. Allez rechercher la vidéo là. Qui est Eli de Dieu? J'ai dit ça dans la vidéo que je vous ai dit d'aller suivre là. Et Roro, les news de Eli de Dieu. C'était une vidéo qui n'a pas eu beaucoup de vieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait une perturbation de deux jours sur YouTube. Donc nous tous ici on a pleuré. On a tous des gens qui sont sur YouTube qui ont des chaînes savent ça. Donc ça nous a tous frappés. Il y avait des vieux, il y avait plusieurs histoires qui étaient perdues mais ils ont dit qu'ils vont arranger ça et puis après bon, on est nécessairement comme ça. Ils ont arrangé mais les vieux de cette vidéo a été affectée à partir de ces jours là. C'était deux jours comme ça là. Donc oui, c'était pas bon. Voilà. Mais je vous invite maintenant d'aller revoir la vidéo là. Si vous n'avez pas regardé ça, allez voir la vidéo intitulée Hey Roro, les news d'Elie de Dieu. Elie de Dieu, c'est une escroque, c'est une c'est une marmaillère pro max qui faisait des marmailles hein? En Côte d'Ivoire, changer des endroits en endroit, changer les provinces est en province jusqu'à ce qu'est imaginé, elle s'est déclarée morte. Donc, sa carte d'identité c'est rouge. Pourquoi? Elle a été morte, elle a été déclarée morte. Quand elle a vu que c'était trop, elle s'est déclarée morte et puis c'est fini. Elle est partie encore dans une autre province, elle a changé le nom. Elle a changé pas tous les noms, elle a changé un, vous voyez, et puis elle a ajouté un nom là-bas pour qu'on ne sache pas que c'est elle. Elle a ajouté un autre nom dans sa carte d'identité. Elle a continué de marmailler les gens, elle a continué d'escroquer les gens jusqu'à ce qu'elle est venue escroquer les gens sur TikTok, suivez bien l'histoire. Et puis, après, quand on dit toujours le second nom de Dieu c'est les temps, voilà, c'était les temps que la vérité sorte. Et voilà la liste là où elle était partie. Et voilà les gens qui témoignent. Et voilà tous les dossiers qui sortent. Voilà l'acte de naissance et l'acte de décès désolé. L'acte de décès qui sort dans la vidéo là. Allez chercher une vidéo là, une fantôme revenue, une fantôme retrouvée sur TikTok. Allez chercher le cadre là, je pense le titre dans le cadre et la page d'ouverture là c'est comme ça aller chercher ça comme ça vous allez voir il y a même de preuves dans la vidéo là. C'est pour ça que j'ai dit chez Lyos 13. Il y a d'autres vidéos qu'on aura besoin qu'on en aura besoin. Il y a d'autres vidéos là qu'on aura besoin pour preuves comme la vidéo les deux vidéos que je vous ai envoyé d'aller regarder aller regarder la vidéo là. Et maintenant je vais dire papa papa elle est où à la marque elle se retrouve à la marque et Roro avait fait le panel pour défendre des lieux des dieux pour dire que non il faut cotiser pour sauver les enfants des lieux des dieux non il faut cesser là moi j'ai dit là-bas chez Lyos 13. J'ai dit oui 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 Goro c'est une personne je l'aime bien mais la partie là j'ai pas aimé la partie là j'ai pas aimé pourquoi ? Elie des dieux c'est pas la première fois qu'elle a fait ça elle faisait ça depuis le temps depuis même on ne connait même pas voyez et maintenant qu'elle est à la marque elle n'a pas pensé aux enfants elle n'a pas pensé aux enfants avant d'escroquer les gens avant de nourrir les enfants avec l'argent et l'escroquerie elle n'a pas pensé aux enfants c'est maintenant le temps de penser aux enfants non quand Makoso était en prison ces enfants étaient la vidéo de Kim est ici j'ai oublié le titre mais c'est parmi nos nouveaux vidéos de la semaine passée si vous regardez bien à partir jeudi, vendredi, samedi là vous allez voir vous allez trouver la vidéo de Kim là où Kim bon c'était même la prière de Kim là où elle avait prié Kimi Makoso nous a fait pleurer voilà la vidéo le titre qui me revient allez regarder la vidéo intitulée Kimi Makoso nous a fait pleurer allez regarder allez écouter là-bas écoutez de vous-même comment ils souffraient quand leur papa était à prison c'était les salaires qu'ils payaient à travers leur papa c'était les salaires que les Makoso les enfants des Makoso ils ont fait ça qui me dit même qu'il y avait des fois qu'ils ne les mangeaient même pas dans la journée les matins ils ne les mangent pas et la nuit ils dorment voyez ils ont souffert quand leur papa était en prison c'était quoi on dit les salaires du péché c'est l'amour maintenant c'est le tour des rues de Dieu le live c'est un été loin j'étais au travail j'ai pu arranger j'étais mes coupés partie par partie on va écouter le développement c'est arrivé jusqu'à quel niveau cette discussion des roros moi ils étaient sortis j'ai dit que non 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 la partie là moi je ne sais pas quoi oui ce sont des enfants oui 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 mais la personne qui devait penser vraiment aux enfants c'est son c'est son ses parents ou c'est leur maman qui devait vraiment penser que non si j'ai fait ceci c'est là aujourd'hui si ça arrive comme ça qu'est-ce que mes enfants vont devenir comment ils vont vivre vous voyez c'est pour ça les parents et avant de faire quelque chose pensez aux enfants pensez aussi aux enfants et quand j'ai fait ça si ça part gauche si vous êtes marmaillère il faut inclure la prison des dents si vous êtes marmaillère mais vous avez dit au revoir j'avais m'attrapé vous êtes un faux marmaillère donc quand vous faisiez la marmaillère il faut savoir que la prison c'est le deuxième choix qu'on va pas m'attraper mais un jour on va vous attraper alors quand vous êtes parent il faut faire trop attention trop attention quand vous êtes enfermé là ou bien quand vous êtes mort vos enfants vont rester comment voyez voyez et combien des gens il y a dit à escroquer et qui veulent faire des mal à cette femme là combien des gens il y a des gens si on peut dire que non on amène toutes les personnes là qu'elle a escroqué on dit que non voici l'arme a fait il faut l'activer il y a moins il y aura des gens qui vont dire que non je n'avais plus de cette femme je vais qu'elle même voyez mais tout c'est là là j'ai beaucoup parlé abonnez-vous cliquer sur la cloche notification vous vous là les guetteurs merci à vous on commence par vous depuis l'année passée vous êtes ici à nous guetter vraiment vous êtes méchant vous êtes trop méchant les gens les plus méchants de la terre c'est vous alors ce soir c'est ce matin c'est quoi quoi votre étang que vous êtes là on est dans les différents pays différentes heures différentes tout là peu importe l'endroit que vous vous trouvez l'air que vous vous trouvez vous êtes méchant alors merci à tout le monde d'avoir suivi jusqu'ici merci à nos abonnés à nos cœurs à nos pierres précieuses à nos amours à nos chers à nos chers que dieu vous bénisse pour eliot stress la quai dieu vous bénisse ceux qui sont abonnés ici et ceux qui ont cliqué sur la cloche de notification vos bénédictions à dire moi je vous bénis j'ai dit que vous soyez soyez bénis oui 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 et les gens qui écoutent les analyses de l'ostré dans chaque vidéo soyez énormément bénis car c'est ça l'importance ici on insulte de personne on ne prend pas part de quelqu'un ici on essaye et peut donner de très bons conseils à la fin de chaque vidéo voilà alors merci aussi aux nouveaux bénis n'oubliez pas de vous faire abonner de cliquer sur la cloche de notification ne suivez pas les guetteurs alors jusqu'ici on se retrouve justement qu'à la prochaine épisode vos gros bisous qui sait ce qui sera la prochaine épisode personne alors c'est pour ça on insiste de cliquer sur la cloche de notification vos gros bisous et on dit bye bye merci d'avoir suivi abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification abonnez-vous Sous-titrage FR ?